Donc recouvrez-vous de la couverture, des orteils jusqu'au cou, et de faire tout le nécessaire pour être le plus confortablement installé au sol. Et de faire tous les ajustements dont vous pourriez avoir besoin pour gagner en confort. Votre confort étant à présent votre priorité. Donc n'hésitez pas à enlever les élastiques à cheveux, les montres, tout ce qui pourrait être un frein, une gêne. De pouvoir vous sentir à l'aise, de faire tous ces petits mouvements, tout ça n'a rien de superflu. Je vous invite à placer les paumes des mains tournées vers le ciel, de pouvoir permettre cet état de réceptivité particulier. D'écarter les jambes à la largeur du tapis. Et de pouvoir apprécier la forme de votre corps. D'apprécier le poids de votre corps au sol, alors que la journée touche à sa fin. D'apprécier véritablement la place que vous occupez au sol. Quel est le poids de votre corps et de vos pensées, alors qu'il n'y a plus rien à faire, plus rien à produire dans cet espace. Prenez tout votre temps pour vous préparer à cette pratique de yoga nidra. La terre qui vous soutient, qui jamais ne se dérobe sous vos pieds. Pour pouvoir apprécier le sentiment de pouvoir s'abandonner au sol. Aucun danger. Un espace d'accueil confortable. De la protection, de la sécurité disponible. Portez votre attention à présent sur le contact des vêtements contre votre peau. Portez votre attention sur le contact de la couverture contre vos vêtements. Puis reportez votre attention sur le son de vos inspirations et de vos expirations. De constater que l'air circule parfaitement librement. Que l'air rentre et sort comme bon lui semble. Que vous êtes au centre, que vous êtes le filtre. Est-ce que vous pouvez adopter à présent une respiration véritablement lente, profonde et régulière ? Aucun danger. Vous êtes soutenu, accueilli dans cet espace. La place que vous occupez au sol a comme toujours été là. Portez votre attention à présent sur les différents sons que vous pouvez entendre dans la pièce. De laisser votre attention, votre conscience naviguer de son en son. De pouvoir en questionner la source, en authentifier la source. Puis portez votre attention au son à l'extérieur de cette pièce. Les sons entendus ou les sons imaginés. Les sons de ce jardin, de la nature environnante. Les sons de la plage, de mimisant. Le rouleau des vagues. Tout ça a lieu simultanément. Alors que vous reposez au sol ici, sans produire aucun effort. Tout ça a lieu en même temps. Portez à présent votre attention sur la jambe droite et détendez tous les muscles et les articulations de la jambe droite complètement consciemment. L'attention, la conscience qui se déplace au niveau de la jambe gauche, détendez tous les muscles et les articulations de la jambe gauche complètement consciemment. Votre attention, votre conscience qui se déplace au niveau du bras droit et détendez pareillement tous les muscles et les articulations du bras droit complètement consciemment. Votre attention, votre conscience qui se déplace au niveau du bras gauche, détendez tous les muscles et les articulations du bras gauche. Les deux bras, les deux jambes complètement relâchées, détendues. Accueillis par la terre, aimés par la terre. Est-ce que vous pouvez laisser chaque partie de votre dos s'enfoncer encore un petit peu plus dans le sol ? Maintenant, je vous invite à vous rendre dans l'espace du cœur. Et dans cet espace, de pouvoir articuler une résolution, quelque chose que vous souhaiteriez voir changer dans votre vie ou dans le monde. D'authentifier ça en vous-même et de l'articuler sous la forme d'une phrase courte, positive, affirmative ou sous la forme d'une image. Et de pouvoir répéter cette phrase trois fois dans votre esprit, cette image, de l'évoquer trois fois dans votre esprit, avec foi, conviction et conscience. Une fois que vous avez répété cette résolution, que vous avez fait réapparaître cette image, laissez-la de côté. Et reportez votre attention à votre corps. Et de laisser ma voix vous accompagner sur ce chemin du corps, sur la terre du corps. Et ma voix, comme une vague de chaleur, de douceur. Votre attention, votre conscience, qui vient se loger au niveau du pouce droit, l'index droit. Le majeur droit, le majeur droit, l'annulaire droit, l'auriculaire droit, la paume de la main droite, le dos de la main droite. Une vague de chaleur, au niveau du poignet droit, l'avant bras droit, le coude droit, le haut du bras droit, l'épaule droite. L'asselle droite, l'asselle droite, le côté droit de la poitrine, le côté droit du bassin. Une vague de chaleur, au niveau de la hanche droite, le dos de la hanche droite, le genou droit. L'arrière du genou droit, le tibia droit, le mollet droit, la cheville droite. Votre attention, votre conscience, qui se déplace au niveau du talon droit. La plante du pied droit, la plante du pied droit, l'avant du pied droit. Le gros orteil, le second orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil. Tout le côté droit de votre corps, complètement détendu, relâché, observez, sentez. Tout le côté droit, relâché. Laissez le côté droit de côté, et reportez votre attention au côté gauche. Une vague de chaleur, de douceur au niveau du pouce gauche. L'index gauche, le majeur gauche, l'annulaire gauche, l'auriculaire gauche, la paume de la main gauche, le dos de la main gauche, le poignet gauche, l'avant-bras gauche, le coude gauche, le haut du bras gauche, l'épaule gauche, l'aisselle gauche, le côté gauche de la poitrine, le côté gauche du bassin, la hanche gauche, le dos de la hanche gauche, le dos de la hanche gauche, le genou gauche, l'arrière du genou gauche, le tibia gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, le talon gauche, la plante du pied gauche, l'avant du pied gauche, le gros orteil, le second orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil, et tout le côté gauche de votre corps, complètement détendu, relâché, observé, santé. Laissez le côté gauche de côté, et reportez votre attention sur le dos de votre corps, sur tout le dos de votre corps, qui repose au sol sans effort, votre attention, votre conscience, une vague de chaleur, de douceur qui vient se déposer au niveau de la fesse droite, la fesse gauche, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, l'homoplate droite, l'homoplate gauche, la nuque, l'arrière du crâne, tout le dos de votre corps, relâché, détendu, est-ce que vous pouvez laisser votre corps reposer au sol sans produire aucun effort ? tout le poids de votre corps au sol, détendu, relâché, votre attention, votre conscience, une vague de chaleur, de douceur qui circule au niveau du front, la tombe droite, la tombe gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, le bout du nez, la joue droite, la joue gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, le cou, la gorge, le poing entre les deux clavicules, le centre de la poitrine, l'abdomen, le bas ventre, tout votre corps en repos, en retrait, comme en sommeil, d'un sommeil sans rêve, d'un rêve sans sommeil, l'esprit alerte, la conscience présente, 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 tout le corps comme en repos, comme en retrait, rien à produire, rien à faire, se laisser bercer, flotter, dans l'espace de conscience du yoga nidra, un état de conscience, qui s'intéresse à l'espace entre les espaces, un espace entre les espaces, votre attention, votre conscience à présent, sur la respiration, est-ce que vous pouvez sentir l'air frais qui circule librement lorsque vous inspirez, et l'air légèrement réchauffé lorsque vous expirez, et de pouvoir à présent observer sur un compte de dix inspirations, et de dix expirations, le mouvement régulier de votre abdomen, sur l'inspiration l'abdomen s'élève, sur l'expiration l'abdomen se relâche, dix fois. sur l'expiration l'expiration l'époused. Laissez de côté l'abdomen et maintenez votre attention sur votre respiration. Sur les prochaines inspirations, sentez comme votre corps devient léger, les bras deviennent légers, les jambes deviennent légères, les épaules deviennent légères, le dos devient léger. C'est chaque partie de votre corps qui devient de plus en plus légère sur chaque inspiration. Votre corps, votre esprit qui devient de plus en plus léger, fluide, limpide. Et vous êtes tellement légère que c'est comme si votre corps était une plume qui virevoltait au gré du vent. Ressentez ça, expérimentez ça, léger, légère comme une plume. De lâcher ce qui est lourd, de lâcher ce qui est contraignant. Puis laissez filer à présent sur les prochaines expirations. Sentez comme votre corps est lourd, tirez vers la terre. Les bras sont lourds, les jambes sont lourdes, les épaules sont lourdes. Le dos est lourd, c'est chaque partie de votre corps qui devient de plus en plus lourde. Sur chaque expiration, votre corps de plus en plus lourd, vous êtes de plus en plus lourde. Vous êtes tellement lourd, vous êtes tellement lourde, que c'est comme si votre corps était un rocher. Vous ne pouvez plus bouger. Ressentez ça, expérimentez ça, le poids de votre corps au sol. Lourd, lourde. Puis laissez filer. Reportez votre attention sur le poids entre les deux sourcils. Dans cet espace, la flamme d'une bougie. La bougie qui danse. La bougie qui virevolte. Et dans cette flamme, du jaune, du rouge, du orange. Et puis même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans cet espace. Le vert, le bleu, le rose, le mot. Toutes les couleurs sont là. Le feu qu'ont observé nos ancêtres pendant des dizaines d'années, des centaines d'années, des millions d'années. Le feu, ces couleurs vibrantes. La flamme qui danse. Et peut-être que dans cet espace, vous pouvez voir des images, des visages, des nuages. C'est peut-être moins clair que ça. Et dans cet espace du yoga nidra, je vous invite à visualiser des images. Laissez venir les images sans les analyser. Visualisez un escalier. Un escalier. Visualisez l'océan. L'océan. La lune. La lune. Un chemin de terre. Un chemin de terre. Un chien. Un chien. Un bateau. Un bateau. Un cerf-volant. Un cerf-volant. Une fleur. Une fleur. Un piano. Un piano. Un grand arbre. Un grand arbre. Une maison. Une maison. Un enfant. Vous, enfant. Un ballon. Un ballon. Une orange. Une orange. Un feu qui crépite. Un feu qui crépite. Un feu qui crépite. Un feu qui crépite. Un côté. Une muijo. Une série. Une rue qui crépite. Une 저희가. Un Third. résolution, la même résolution qu'au début de la pratique. Répétez-la trois fois dans votre esprit avec foi, conviction et conscience. Avec foi, conviction et conscience. Puis laissez filer, laissez de côté votre résolution et expérimentez ce qu'il y a en vous maintenant dans cet espace. Profitez de la profonde relaxation dans laquelle vous trouvez. D'apprécier cet état de conscience que procure le Yoganidra, un espace entre deux espaces. Un sommeil sans rêve, un rêve sans sommeil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, on va remonter à la surface. Reportez votre attention sur le poids de votre corps au sol, sur la surface que vous occupez au sol, sur le contact des vêtements contre votre corps, sur celui de la couverture contre vos vêtements, contre votre peau. Sur toutes les sensations qui habitent votre corps maintenant, sur le corps, sur le corps, sur l'amplitude de votre respiration. Et de lentement pouvoir réintroduire du mouvement en remuant les orteils, en remuant les doigts des mains, et d'étirer les jambes, d'étirer les bras complètement, de retrouver un contact avec l'ici maintenant. Et de pouvoir vous étirer librement, largement, avec plaisir, de laisser sortir peut-être quelques sons, alors que cette séance de l'éugan hydra touche à sa fin. De pouvoir faire tous les mouvements qui vous font plaisir, et de lentement rouler sur votre droite. Et cette séquence de l'éugan hydra est à présent terminée. ...